Bonsoir, merci d'être venu aussi nombreux, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Alors, on va commencer par une petite surprise, parce qu'en fait, une bonne partie de ce que je vais vous dire ce soir, je l'ai appris d'un économiste qui est un élève de Jacques Sapir, qui s'appelle Jean-Baptiste Bersac, qui est déjà en MBCD. Jean-Baptiste avait fait un bouquin absolument génial sur le sujet, bon, peut-être un peu technique, mais voilà. Et donc, je voulais commencer cette conférence par un petit extrait de vidéo, qui dure 4 minutes, très court, qui va vous poser le sujet. Aujourd'hui, on est en train de prétendre dans tous les pays du monde, les acteurs politiques au service des banquiers privés sont en train de prétendre partout sur Terre que les États doivent rembourser leurs dettes publiques. Or, je découvre dans les travaux des chartalistes cette observation incroyable que à chaque fois que les États-Unis ont remboursé la dette publique, ça a déclenché une crise systémique majeure. Et ça se comprend du fait que quand l'État rembourse, au niveau de l'État, c'est beaucoup d'argent, ça fait une grosse destruction d'argent. Et les sociétés, la société américaine en l'occurrence, manquent d'argent brutalement quand l'État... Tu peux en parler un peu ou détailler ? Est-ce que tu l'as vu aussi dans d'autres pays qu'aux États-Unis ? Ou bien est-ce que pour l'instant, c'est repéré que... Oui, en fait, on le voit universellement. Mais c'est particulièrement flagrant pour le cas des États-Unis, parce qu'ils ont eu, historiquement, depuis leur indépendance jusqu'à aujourd'hui, ils ont eu six grandes dépressions. On a tendance à croire qu'il n'y a eu que celles des années 30. En fait, c'est faux, il y en a eu d'autres. Ils ont eu en tout et pour tout six grandes dépressions. Ce sont les dates que vous pouvez donner. Oui, je peux les donner. Oui, on peut les donner parce que les gens comme ça vont vérifier... Alors, les six périodes de dépression ont commencé en 1819, 1837, 1873, 1893 et 1929. 1929. Donc, ça fait six dépressions. Et ce que observe... Et il y a aussi six périodes, les six périodes où l'État fédéral américain a essayé le plus de rembourser sa dette publique. Ce qu'on nous demande aujourd'hui. Voilà, exactement. Et qui va nous conduire à la crise, puisque à chaque coup, ça donne une crise. Et alors, les dates qui correspondent... C'est incroyable. À chaque fois, c'est juste avant la dépression. À chaque fois, on regarde les dates. À chaque fois, c'est... Il ne faut pas que l'État rembourse ses dettes. On va à la cata. Justement, ça revient au problème de tout à l'heure sur ses fonctionnements tordus. On essaie de faire comme si l'État était un ménage d'une entreprise comme un autre, ou un bon père de famille, entre guillemets. C'est... Il est émetteur de la monnaie. En tant qu'émetteur de la monnaie, il ne peut pas fonctionner comme un simple utilisateur. Lui est obligé de d'abord émettre la monnaie s'il veut pouvoir la reprendre, parce que personne d'autre que lui ne l'émettra. C'est le seul émetteur. Donc, nécessairement, il doit être en déficit. Et s'il essaie de récupérer ce déficit, ça veut dire qu'il retire la monnaie de l'économie. Et c'est là qu'un chômage... Et si toute la monnaie a été créée par des déficits publics via un système de dette publique, rembourser cette dette publique, ça veut dire saigner à blanc l'économie. Je reprends la métaphore de tout à l'heure. Saigner à blanc l'économie de toute sa monnaie. Donc, c'est sa mort monétaire. Ça, c'est majeur. Je ne sais pas comment on peut faire. Pour s'arrêter là-dessus, il faudrait l'écrire. L'écrire en surimpression pour que les gens... Oui, mais si tu veux, l'écrire de façon brève. À chaque fois que l'État rembourse la dette publique, essaye de rembourser la dette publique, à chaque fois, c'est une crise systémique majeure, parce que nous détruisons trop de monnaie. Ça, je te passerai un petit graphique. C'est une frise chronologique avec les périodes de dépression des États-Unis, les périodes de remboursement de la dette publique. Et on voit qu'à chaque fois, ça suit. Il y a une grosse bande de blancs où il ne se passe ni l'un ni l'autre. Puis à chaque fois, hop, succession des deux. Alors, parce que, si tu veux, mon intuition, c'est que les acteurs publics, les politiciens, ils n'essayent pas en ce moment de rembourser la dette publique avec une intention maligne. Je ne pense pas. Je pense qu'ils sont juste ignorants. Ignorant ce que je découvre là en te lisant. Je ne l'ai pas du tout appris à l'école. Je n'ai pas du tout, du tout, du tout. Je pense que les acteurs politiques, les socialistes, les UMP, tous ces gens-là ne l'ont juste pas appris. Ils ne le savent pas. Et quand ils sont tous en train, comme des perroquets, à répéter, oui, il faut rembourser la dette, oui, il ne faut pas dépenser plus qu'on gagne, en traitant l'État comme un... Ils le font par ignorance, pas par méchanceté. Mais je veux dire, il faudrait qu'ils écoutent ça, qu'ils lisent la thèse chartelliste, parce qu'il y en a plein qui changeraient de comportement. Il y a plein de gens qui sont de bonne foi, qui cherchent le bien commun, qui diraient, OK, il faut arrêter, il faut arrêter avec l'austérité. L'austérité pour l'État, c'est la plus grande connerie qui est à faire. L'austérité, ça n'a de sens que quand il y a inflation. S'il n'y a pas d'inflation, c'est stupide. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'inflation, ça veut dire qu'il y a juste assez de monnaie pour la production de l'économie. Donc, il ne faut pas chercher à restreindre. Mais là, au contraire, on veut restreindre, parce qu'on se dit, même s'il n'y a pas d'inflation, ah oui, mais il faut penser à rembourser l'aide publique pour les enfants, petits-enfants, et donc on leur prépare, à ces chers bambins, une dépression économique. Donc, le sujet de ce soir, qui a été introduit par mon camarade Jean-Baptiste Bersac, c'est la création monétaire, où l'on apprend que tout ne fonctionne pas comme c'est écrit dans les manuels d'économie. Vous avez dû le comprendre lors de cette petite vidéo qu'il y avait un écart entre ce que certains économistes qu'on appelle néo-chartalistes ou hétérodoxes disent par rapport à ce que vous entendez généralement dans les grands médias. Et du coup, je vais commencer par un petit extrait d'Adam Smith. Je ne vais pas tout vous lire ici parce que c'est un petit peu fastidieux, mais en gros, quand vous lisez Adam Smith, Adam Smith vous explique qu'au début, il y avait des gens qui faisaient des surplus, et puis ils cherchaient un moyen d'échanger leurs surplus de façon un petit peu commode. Ils ont finalement décidé que l'or, c'était pas mal, donc ils ont décidé que l'or allait être leur monnaie. Et puis bon, l'or, quand même, il y avait des gens qui étaient pas très... Il y avait des filous qui mettaient pas forcément... qui mettaient du tungsten planqué derrière l'or, tout ça. Donc finalement, c'était bien que l'État aille frapper la monnaie pour garantir la teneur et le poids d'or dans la pièce. Et puis finalement, il y a ensuite des gens qui ont inventé le crédit, qui s'appellent les banques. Et donc voilà, aujourd'hui, vous avez une monnaie crédit qui est issue de ce process. Ça, c'est ce que vous entendez, c'est ce qui est écrit dans tous les manuels d'économie, c'est ce que j'ai vu quand j'étais en fac de droit. Enfin bon, bref, c'est ce qu'on a tous de façon classique. Bon, et quand on lit Adam Smith, on comprend que son mythe, parce que je vais dénoncer une fable, on comprend que son mythe repose sur trois postulats. Le premier, c'est que la division du travail précède l'échange. D'accord ? C'est parce que vous avez des gens qui spécialisent leur activité qu'ensuite, il y a des échanges. Postulat numéro deux, l'objet de l'échange, c'est la marchandise. Donc la personne est évacuée de l'échange. Ce sont les biens qui sont échangés. Les personnes qui échangent les biens n'ont aucune importance dans la fiction d'Adam Smith. Troisième chose, l'échange est immédiat. Il n'y a pas d'échange différé. Dans le texte d'Adam Smith, si vous ouvrez le chapitre 4 du livre 1 de son oeuvre principale, qui est entièrement dédié à la monnaie, vous le verrez, l'échange est immédiat. Il n'y a pas de différé. Et ce qui compte, ce sont les biens qu'on échange. Donc il faut bien avoir ces postulats-là en tête. En fait, avant la monnaie, il n'y a pas de troc. Avant la monnaie, il y a la dette. Ça, on le sait. Si le sujet vous intéresse, on pourra en reparler dans les questions. Je vais passer très vite parce que j'ai un temps très court pour vous faire passer 20 planches comme ça. Mais en gros, ce que les anthropologues et les historiens nous racontent, je pense notamment à Amoz dans l'essai sur le don, c'est que finalement, les premiers échanges ne sont pas des échanges économiques. Ce sont des échanges qui sont des problèmes de dettes de sang, de dettes d'honneur. Là, on est dans une approche un peu girardienne qui est de dire que le premier objet de l'échange, c'est d'éviter que les gens s'entretuent. Et de tout ça, naît un ensemble d'obligations un peu complexes, de dettes, qu'on va voir ensuite dans une période beaucoup plus reculée. Là, je fais un saut volontairement. Ça pourrait être l'objet d'une conférence entière. Je suis obligé de passer très vite. Mais en gros, ce que vous voyez apparaître après à partir de Sumer et de l'Ancienne Égypte, on a l'exemple dans la Bible avec les Hébreux qui sont mis en esclavage pour dettes, c'est le fait qu'on va se retrouver avec des sociétés agraires où par exemple, un temple va prêter du grain à un paysan pour qu'il cultive une parcelle de terre. Et en contrepartie, le temple va récupérer son grain plus un petit bénéfice. On a ce genre d'échanges qui sont des échanges in-tout ou personnalis, qui sont des échanges différés, ce sont des crédits et qu'on voit sur des tablettes. Ça, c'est ce que nous disent les anthropologues et les historiens. La dette et les crises de la dette précèdent la monnaie. Il n'y a pas de monnaie à cette époque-là. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une spécialisation du travail qui est faible, qui se développe un petit peu. Mais ce sont surtout des sociétés agraires avec un système complexe de dettes qu'on va retrouver dans les tablettes des temps. Si le sujet vous intéresse plus, on pourra en reparler pendant les questions à la fin. Et je fais encore un saut. On se retrouve au IVe siècle avant Jésus-Christ. On est en Lydie. On est chez le fameux roi Crésus des légendes, qui est le premier à frapper des monnaies. On appelle ça des Créseïs. J'avais trouvé de jolis exemples de Créseïs. Je ne les ai pas rajoutés dans les supports, mais on en trouve de jolis sur Internet. C'est des jolies pièces ovales avec des frappes mythologiques. Crésus a l'avantage de disposer d'un fleuve qui s'appelle le Pactol, dans lequel, qui charrie de l'or et de l'argent. On fait avec ça un alliage qui s'appelle l'électron. Et donc, plutôt que d'obliger un système de corvée et de prendre du blé, des jarres d'huile d'olive à sa population, il décide de solder ses mercenaires avec ces fameuses Créseïs et puis ensuite d'exiger les mêmes Créseïs en impôts à sa population. Du coup, la population est forcée de vendre des produits à ses soldats pour pouvoir collecter les jetons qui va pouvoir donner ensuite à l'État. Première monnaie, premier impôt. Et tout le sujet de la conférence va être de se dire qu'on ne peut pas séparer la monnaie de l'impôt. Voilà. La monnaie et l'impôt sont deux flux d'un même système. Je passe rapidement. Il y a quand même un point important à développer, c'est le fait que la valeur de cette monnaie n'est pas liée au fait que la monnaie est en or ou en argent. Pendant toute l'antiquité, on va retrouver des monnaies extrêmement variées. On va retrouver du plomb, du cuivre. On va retrouver des monnaies qu'on peut séparer en 4, en 8, en 12. On va retrouver des poids très variés. Il n'y a pas de lien direct entre l'or ou l'argent contenu dans la pièce de monnaie et le fait qu'elle soit acceptée et utilisée comme monnaie par la population dans les différentes cités grecques. Je vous renverrai si le sujet vous intéresse. Il y a un excellent article de 1913 en anglais qui s'appelle « What is money ? » qui est passionnant sur le sujet et qui fait bien le point et qui a servi à Keynes dans l'introduction de ses travaux. Ce qu'il faut bien retenir sur ces jetons, c'est qu'ils sont frappés par le souverain pour régler ses dépenses et exigent un retour comme impôt en remplacement des réquisitions de biens et de services. Première monnaie, premier impôt. pour les sources sur le sujet, je vous recommanderais également, bien qu'il soit discutable sur d'autres points, je vous recommanderais également David Graeber dans « Dettes 5000 ans d'Histoire », il est très précis sur le sujet. Après, on a le droit de ne pas aimer David Graeber ou de ne pas aimer tout David Graeber. Voilà. On peut noter aussi également un fait, c'est qu'à partir de ce moment-là, on trouve un nouveau moyen pour gérer les crises de la dette. C'est-à-dire qu'on a parlé très rapidement tout à l'heure de la Sumer ou de l'Égypte antique. On se retrouvait avec sept vaches grasses et puis sept vaches maigres. Sept vaches maigres, la population qui a du mal à payer ses dettes, c'est-à-dire à amener du grain, de l'huile, de l'orge, que sais-je, au temple pour payer sa dette en nature. Et donc, on se retrouve avec des populations entières qui sont dépossédées de leur terre, dépossédées de leur maison, qui sont obligées d'envoyer une partie de leur famille aux travaux forcés. Si vous regardez le code d'Amourabie ou si vous lisez l'Ancien Testament, vous avez les exemples de ce type de crise de la dette. Et là, on trouve un excellent moyen d'éteindre la dette puisque là, vous avez un élément qui est accepté par tous et qui peut servir à payer toutes les dettes. Donc, un des grands intérêts de la monnaie, ce n'était pas l'objectif premier de Crésus, mais un grand intérêt de la monnaie, c'est d'éteindre la dette. Et on voit, sous l'Antiquité, on peut comparer d'ailleurs Rome et Carthage sur le sujet. On a Carthage qui est une grande puissance commerciale qui n'utilise que très peu de monnaie. L'essentiel du commerce de Carthage, c'est un commerce qui est fait à base de tablettes et de dettes. Et Carthage ne fait pas le choix d'utiliser la monnaie pour payer ses mercenaires. Alors que par contre, Rome frappe et utilise une monnaie pour solder sa paysannerie. Parce qu'en fait, les armées de Rome ne sont pas des mercenaires, les armées de Rome ce sont des Romains. Ils ont une petite, comment dire, ils ont une solde pour les dédommager pendant qu'ils défendent Rome. Et grâce à ça, la paysannerie romane a les moyens de passer les crises de dettes parce qu'elle a de quoi rembourser ses dettes même pendant les périodes de crise. Et ça fait une grande différence de puissance puisqu'on voit bien que Rome vaincra Carthage. Sur le sujet, une fois de plus, parce qu'on pourrait passer des heures à en parler, si le sujet vraiment vous intéresse, là encore, c'est un aspect qui est bien mené chez Greber. Je répète, tout n'est pas bon chez Greber. Je vais passer cette partie-là. J'essaie de tenir le délai sur les durées des supports. N'hésitez pas à noter des petites questions pour qu'on puisse échanger sur le sujet à la fin de la conférence. Comme je le disais, un des intérêts de ces jetons, c'est qu'ils ont un pouvoir libérateur absolu et qu'il est interdit de les refuser comme paiement. Aujourd'hui, si vous allez chez un commerçant, vous le payez en euros, il ne peut pas refuser d'être payé en euros. Il peut refuser d'être payé en dollars, il peut refuser d'être payé en yens, mais par contre, il ne peut pas refuser d'être payé en euros. On est bien d'accord. C'est le principe de la monnaie. Vous êtes obligé par le souverain d'accepter le règlement que vous faites de vos dettes dans cette monnaie. Personne ne peut refuser d'éteindre votre dette si vous le payez en euros. Et l'exemple type de sujet, c'est que quand on est passé à l'euro, c'est bien l'État français qui a décidé qu'à partir de telle date, au 1er janvier 2002, tout le monde utiliserait l'euro et plus le franc. Donc, c'est pour insister sur l'aspect légal, souverain et régalien du phénomène monétaire. C'est vraiment quelque chose que vous voyez attaché à une collectivité d'individus et à l'État qui oriente et qui dirige l'activité de cette communauté, on l'espère, en direction du bien commun, en émettant cette monnaie et en prélevant un impôt. Et du coup, je fais aussi une petite aparté, j'en profite. On a parlé du troc dans l'idée d'Adam Smith tout à l'heure. Alors, on voit dans l'histoire de l'humanité, on voit des moments où le troc tel que le présente Adam Smith au début qu'on s'appelle dans son chapitre 4 apparaît, on a au moment de l'effondrement de l'Empire romain, par exemple, vous avez en Europe une pénurie de monnaie. Toute l'Europe du début du Moyen-Âge se retrouve en pénurie monétaire, en rareté monétaire. Et du coup, effectivement, il y a un troc qui se met en place. Les gens échangent leur surplus dans l'idée d'Adam Smith. Ils échangent leur surplus en référence à l'ancienne monnaie. C'est-à-dire qu'ils évaluent chacun leurs marchandises dans les anciens prix qui étaient les prix romains, en cesterces, et ensuite, ils échangent leurs marchandises de cette façon-là. Ils ont une unité de valeur. On voit également ça apparaître dans la Russie post-soviétique. La Russie post-soviétique se retrouve en rareté monétaire dans les années 90. Il y a des problèmes de famine. On ne va pas revenir sur le drame qu'a vécu la Russie post-soviétique. Et donc, il y a un système de troc qui s'est mis en place à ce moment-là. On le voit aussi en Argentine en 2012. En fait, si on regarde les cas où des systèmes de troc comme le décrit Adam Smith apparaissent, ce sont des cas où l'État s'est effondré, où l'État a disparu. C'est-à-dire que ce que prend Adam Smith au début comme étant la jeunesse de la monnaie, c'est en fait le cas d'exception de gestion de la rareté monétaire en cas d'effondrement de l'État. C'est-à-dire qu'Adam Smith a comme objectif d'évacuer l'État du sujet en disant le marché est autonome, l'économie existe par elle-même, le marché existe par lui-même et les règles de l'économie sont donc dépendantes entièrement du marché et l'État ne doit pas les regarder dedans. En fait, on voit que ce qu'il dit, ça existe quand l'État s'est effondré, que les gens sont livrés à eux-mêmes et n'ont plus cette protection et n'ont plus de monnaie. c'est assez hypocase. Donc, je vais passer, on va traverser très rapidement un nouveau millénaire d'histoire et on va parler du métallisme. Alors, peut-être que pour nous aujourd'hui, les idées du métallisme sont un peu loin de nous parce qu'on a l'habitude d'utiliser des pièces de monnaie et des billets qui n'ont pas de rapport avec l'or. Il faut se souvenir que jusqu'à la fin des accords de Bretton Woods, donc c'est jusqu'en 1971, on avait une monnaie qui était fermement attachée à l'or. En fait, le principe, c'est que le dollar avait un taux de conversion à 35 dollars l'once fixe et que toutes les monnaies des autres pays étaient arrimées au dollar et donc, parce qu'elles étaient arrimées au dollar, elles étaient arrimées à l'or. En gros, l'idée, c'est que si vous arriviez au guichet de la Banque Centrale et que vous présentiez une laste de billets, on vous donnait immédiatement la correspondance en or ou en argent. J'ai dit une bêtise, en or uniquement, pardonnez-moi. Ça, c'était le bimétallisme, c'est 19 ans. Donc, ce système de métallisme, en fait, il s'est développé au Moyen-Âge parce qu'au moment de la période médiévale, on a par exemple l'exemple de Charles V qui a comme objectif de rendre aux Français forte monnaie comme il y avait forte monnaie sous Saint-Louis. La période de Saint-Louis, c'est une période qui est extrêmement prospère. Les Français bénéficient d'une forte monnaie et suite au début de la guerre de Cent Ans, il y a un certain nombre de problèmes économiques qui se développent et notamment, il y a un problème d'inflation. Et donc, Charles V, guidé par un certain Nicolas Horesme, qui est un des grands érudits de l'époque, décide de renforcer la monnaie, de renforcer la valeur de sa monnaie et donc, il émet des pièces dont la valeur faciale proclamée est inférieure à la valeur en métal précieux. Donc, vous imaginez, vous avez une pièce de Saint-Louis, par exemple, vous avez une livre tournoi et cette livre tournoi, en fait, la valeur de cette livre tournoi est inférieure à la quantité de métal précieux que vous avez dans la pièce. A votre avis, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que les petits malins comprenant ça récupèrent les pièces, les fondent et vendent l'argent. D'accord ? C'est-à-dire que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand vous arrivez votre monnaie à un métal précieux, l'or ou l'argent, d'accord ? Quand vous arrivez cette monnaie, vous êtes dépendant de la quantité d'or ou d'argent qui est présente dans votre économie. Et donc, par exemple, si vous tirez des pièces d'or d'un stock où il n'y a pas beaucoup de métal, typiquement la situation de Charles V, et bien en fait, vos pièces de monnaie, elles vont diminuer la quantité de métal présente dans l'économie et du coup, la valeur du métal à l'argent va augmenter et vos pièces, elles ne suivront pas. Mais Charles V, il a essayé de suivre jusqu'à faire fondre son argenterie, si vous voulez. L'argenterie du roi de France a été fondue pour faire des pièces. Voilà. Pour dire qu'une idée fausse qui part sur de bonnes intentions peut quand même arriver à des systèmes de crise monétaire où vous n'avez pas d'autre solution que de vous mettre en rareté monétaire, c'est-à-dire de diminuer le nombre de pièces pour que la parité entre la valeur de la pièce et sa valeur proclamée soit en équilibre par rapport au stock d'argent. Je ne sais pas si j'y étais clair sur le sujet. Vous avez un autre exemple des problèmes posés par le métallisme, c'est que vos pièces de monnaie sur la durée, elles s'usent. D'accord ? À chaque fois que vous tenez une pièce de monnaie, il y a une toute petite quantité de métal qui disparaît. On appelle ça le frais. Et sur la durée d'un siècle ou deux, ça éreinte le trésor. Parce qu'en fait, vous allez venir au trésor en disant « Voilà, ma pièce, à cause du frais, elle est toute usée, donc elle ne vaut plus ce qu'elle devrait valoir. Donc trésor, trésor du roi, rendez-moi des pièces qui soient conformes à leur valeur proclamée. » Ça, c'est usant pour le trésor. Ce qui fait qu'à un moment, les souverains disent « Non, on va utiliser ces pièces, même si elles ne sont plus exactement de la valeur métallique d'origine, on va quand même utiliser ces pièces à leur valeur proclamée. » Voilà, l'objectif de ce que j'essaie de vous expliquer là, c'est de vous dire que le métallisme qui peut avoir l'air d'être une bonne idée parce qu'on se dit « On va attacher la valeur de notre monnaie à quelque chose de physique et du coup, ça va garantir sa valeur dans la durée. » En fait, c'est un piège. C'est un piège qui… Alors, si le sujet vous intéresse aussi, il y a eu un excellent documentaire qui est passé sur Arte au mois de mai l'année dernière qui parlait de la Chine et de l'argent. C'est-à-dire comment la Chine met en place de façon très tardive le système de monnaie dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que jusque vers 1470, en Chine, vous aviez un système de corvée et un système d'impôt sous forme de réquisition de riz. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas pratique du tout. Et l'empereur de Chine en 1471 met en place une réforme qui s'appelle la réforme du coût de fouet unique. La réforme du coût de fouet unique, c'est très sympathique. Ça signifie qu'en fait, on va arrêter de demander des corvées, on va arrêter de demander du riz, on va demander aux gens de payer en pièces d'argent. D'accord ? Pendant un siècle, le système fonctionne. Alors déjà, la Chine est en rareté d'argent. La Chine n'a pas assez de métal pour permettre à son énorme population de l'époque d'utiliser cette monnaie d'argent. Ils commencent à importer d'abord du Japon, ça ne suffit pas. Heureusement pour les Chinois, et les Espagnols ont découvert en Amérique du Sud une mine qui s'appelle la mine du Potosí, qui est en gros une montagne d'argent. On raconte que sur cet emplacement, vous faisiez chauffer un feu et la chaleur du feu faisait couler du sol des petits filets d'argent pour que vous imaginiez la teneur en argent de cet endroit. Et donc, ces gigantesques mines d'argent sont à la base d'un commerce qui est très puissant à la Renaissance où les Espagnols amènent de l'argent à Manille et à Manille récupère des soirées et des porcelaines qu'ils importent jusqu'en Europe. Ça fonctionne pendant un siècle et puis les galions ils coulent, les galions ils peuvent être attaqués par des pirates et pendant quelques mois la Chine ne reçoit pas du tout son chargement d'argent. À ce moment-là, la Chine était en guerre avec les Manchus et l'empereur de Chine se retrouve dans la capacité de solder ses militaires. Qu'est-ce qui se passe ? Les militaires se révoltent et la dynastie Ming tombe. Vous voyez, c'est encore un autre exemple des problèmes que vous pouvez avoir quand vous liez votre monnaie à un métal que ce soit l'or ou que ce soit l'argent. J'espère que je ne suis pas trop étendu sur le sujet. C'est un sujet qui m'amuse beaucoup. On va passer, du coup, on va quitter l'histoire. Quelques instants, on va faire un petit point technique. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre un prêt et un crédit ? Ce n'est pas du tout la même chose. Quand je vous prête de l'argent, moi, par exemple, j'ai 100 euros sur moi. Vous me dites que j'ai besoin de 100 euros pour faire quelque chose d'extrêmement important. Il faut absolument que j'ai de la paroisse. Je vais faire un nom de 100 euros. Prête-moi 100 euros. J'ai un billet de 100 euros. Je vous donne ce billet de 100 euros. C'est un prêt. Par contre, si je suis une banque, je vous dis moi, j'ai bien un billet de 100 euros mais je ne veux pas te le donner. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je vais écrire sur ton compte que je te dois 100 euros et je vais écrire sur mon compte que tu as une dette envers moi de 100 euros. C'est ce que vous faites quand vous avez... Je vais me lever deux instants. Tant pis pour la... Donc, ça, c'est mon côté comptable qui revient. Donc, ça, c'est un prêt. J'ai 500 en caisse. Là, ici, on a la situation initiale. J'ai 1000 euros en caisse. J'ai 1000 euros. Moi, je dis que ce sont mes fonds propres. D'accord ? Vous voyez ce que c'est à peu près ? Oui. OK. Bon. Si je prête 500, d'accord ? Je vais avoir 500 en moins dans ma caisse. D'accord ? Et comment dire ? Je vais considérer que j'ai prêté 500. D'accord ? Et je vais avoir un compte de 0 puisque j'ai sorti physiquement les 500. Les 500, ils ne sont plus dans ma caisse. Par contre, si je fais un crédit, je ne suis pas dans une situation d'après, je suis dans une situation d'avoir un crédit. Le crédit, je dis que j'ai fait un prêt de 500. Donc, je dis que vous me devez 500. Je dis aussi que je vous dois 500 puisque j'ai écrit 500 en compte client. La seule différence, l'argent que vous avez sur votre compte en banque, c'est bien au crédit d'une banque. Quand la banque vous envoie votre relevé de compte, elle vous dit bien à votre crédit, vous avez le temps. D'accord ? Donc, la banque vous dit, ben voilà, ma dette vis-à-vis de vous, elle est de 500 et la dette que vous avez vis-à-vis de moi, elle est de 500. OK ? Après ça, après ça, vous allez commencer à dépenser, ça va partir pour acheter la maison, ça va partir à zéro. D'accord ? Mais à l'instant P, au moment de la création du crédit, je peux vous garantir que ça fonctionne comme ça, j'ai automatisé ça dans toutes les grandes dons de temps. OK ? Vous avez bien une constatation que à terme, à 10 ans, vous allez devoir rembourser 500 et que dans l'immédiat, vous pouvez utiliser 500 de dette que la banque paiera à demande. Alors, vous ne le voyez généralement pas sur vos comptes parce que la banque le verse immédiatement au notaire. Mais si c'est un crédit à la consommation qui n'est pas... Si c'est un crédit à la consommation, vous allez les voir les 500 passés sur votre compte. Donc ça, c'est la différence. Vous voyez bien la différence entre un prêt et un crédit ? J'espère que je n'ai pas été trop technique. Non, ce n'est pas... Ok. Alors, l'actif. L'actif, c'est soit l'argent que j'ai dans la poche, soit ce que les gens me doivent. Et en fait, ce que j'ai dans ma poche ou ce que les gens me doivent, quelque part, c'est la même chose. On considère que c'est mon actif. Passif, c'est ce que je dois. D'accord ? Et par définition, l'ensemble de mon actif est égal à l'ensemble de mon passif. La seule question qu'on va se poser, c'est à quelle date mon actif est exigible et à quelle date mon passif est exigible. Quand j'ai une dette, ma dette, elle peut être à 5 ans, elle peut être à 10 ans, elle peut être à 15 ans, elle peut être immédiate. C'est exactement ce que vous avez là. Ici, la banque, elle avait 1000 euros dans sa poche. Elle vous donne 500 euros. D'accord ? Donc, elle enlève 500 de sa caisse. et elle constate que vous, vous lui devez 500 à terme. Là, la banque, elle a toujours les 1000 euros dans sa poche. Ça, ça ne bouge pas. Elle inscrit juste toujours que vous lui devez 500 euros à terme à 10 ans, 15 ans, 20 ans en fonction de votre échéance de crédit. Et là, elle met ça, elle met ces 500 sur les comptes qui sont exigibles dans l'immédiat. Ça, c'est un crédit. C'est un crédit, c'est un différé, c'est un différé de prénom. Alors que là, la banque, elle a payé immédiatement. Si la banque faisait un prêt au censure, ils ne font jamais ça, les actions ne font jamais. Parce que ça, ce n'est pas intéressant pour eux. Si la banque sortait vraiment les sous de sa poche pour les mettre dans la vôtre, ça s'appelle un prêt, vous le savez, vous le faites certainement entre vous. Ça, c'est un prêt. et là, il n'y a pas d'inscription en compte. D'accord ? Vous sortez les 500 et vous dites vous me devez 500, terminé. C'est réglé. La différence, c'est qu'ici, vous avez un différé dans le temps qui est inscrit. On ne touche pas à la caisse de la banque. La caisse de la banque, elle reste la même. Ça ne bouge pas du tout. Vous avez 500 qui sont inscrits puisque vous avez devoir à terme 500. Et vous avez 500 qui sont inscrits parce que vous avez le droit de tirer à demande à la banque les 500. elle l'a inscrits sur votre compte. Sur votre compte bancaire. Donc, en fait, il y a une banque à la banque. Bravo ! C'est exactement ça. Du coup, les 500 qui l'a créé, ils ne sont plus à personne. Bah si. Ils sont déconnectés de la banque. Ah non ? Il y a bien quelqu'un qui doit quelque chose à quelqu'un ? Mais c'est... Comment dire ? La question, en fait, la question, en fait, et tout le débat, tout le débat, c'est de se dire est-ce que... Parce qu'en fait, le 1 000 que vous avez en casque ici, c'est de la monnaie banque centrale. Ça, c'est ce que les banques appellent des réserves au-trait de la banque centrale. Juste en face de 6 000 ici à l'actif de votre banque, vous avez 1 000 de passifs à la banque centrale. OK ? C'est ça, l'actif qui est ici, dans les comptes de la banque centrale, c'est un passif de l'établissement de crédit, d'accord ? Où la banque centrale dit vous avez 1 000 de réserves dans mes comptes. Et ces 1 000 de réserves sont créées exactement de la même façon que ça. OK ? Non mais... Il faut l'avoir en tête. Bon. Donc, quand ça s'est inscrit, ensuite, la banque, elle va faire des versements. Tous les jours, si vous voulez, les banques se rencontrent. Elles se disent, moi, j'étais le client qui a payé tant à un client qui est chez moi et toi, tu as un client qui a payé tant à un client qui est chez moi, etc. On va prendre toutes les transactions de la journée, d'accord ? On va les solder. On va faire ce qu'on appelle la compensation et ça va se solder en une seule éclature entre les 2 banques, entre leur compte de réserve et la banque centrale. Voilà. Est-ce que j'ai été plus clair là ? Est-ce que c'est plus didactique ? Exactement, c'est un crédit. Le mot exact, c'est crédit. Parce qu'il y a inscription en compte. Voilà. On a l'impression de tirer l'argent de la chaire, mais en fait, c'est l'écrit. C'est ça. Alors après, il y a des subtilités, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas créer toutes, ils ne peuvent pas faire des inscriptions en compte comme ça, à volonté, ils ont des règles à suivre. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a ce qu'on appelle des problèmes de consommation de fonds propres. Mais là, on va s'écarter un peu du sujet. Donc, ils ne peuvent pas faire exactement tout ce qu'ils veulent, mais dans le principe, c'est ça. Et la Banque Centrale fait exactement la même chose. Alors, toute la question, tout le débat, c'est de se demander est-ce que là, il y a création de monnaie ou est-ce que les banques vont vous dire ah ben non, nous, on ne crée pas de monnaie, monsieur. Non, non, on ne crée pas de monnaie, on accélère la vitesse de circulation de la monnaie de la Banque Centrale. Ben oui ? Ah ben non, monsieur. La Banque Centrale va vous dire nous créons des réserves, nous ne fabriquons pas de monnaie. J'ai véridique, j'ai des citations de Paul Krugman tiré de Bersac. Il y a un refus de reconnaître ce phénomène, il y a un refus par les banques de reconnaître que ce phénomène est un phénomène de création. Imaginez-vous, ça serait mauvais pour leur business quand même. Voilà. Alors, je vais passer du coup à un nouveau sujet qui est comment l'État se finançait il y a jusque dans les années 70 en gros. Peut-être pour les plus anciens d'entre vous, ça va leur parler de ce qu'on appelait le circuit du trésor à l'époque. Ça ne vous parle pas. En gros, c'est comment l'État français se finançait à l'époque. À l'époque, l'État français avait le droit de demander à la Banque Centrale de créer autant de monnaies qu'il voulait. En gros. C'est-à-dire que par exemple, le ministre de l'Énergie disait il nous faut une nouvelle centrale nucléaire. Très bien. il appelle le trésor en disant il va falloir payer une centrale nucléaire. Et puis le trésor, il appelle la Banque Centrale, la Banque de France en disant bonjour Banque de France, on va avoir un milliard à régler sur dix ans avec tel échéancier. merci de nous prêter la somme. Et tous les ans, l'État français remboursait les emprunts à la Banque Centrale, y compris les intérêts, mais ensuite les intérêts moins les frais de fonctionnement de la Banque de France étaient reversés à l'État. Terminé. Donc, il n'y avait pas de dette publique massive, ce n'était pas un sujet. On pourrait parler des heures parce que c'est des techniques qui permettaient d'orienter toute l'économie française. Et voilà. Je l'ai volontairement raccourci le schéma histoire de ne pas y passer des heures, mais en gros, c'était ça. C'est vraiment l'État français qui appelle sa Banque Centrale pour lui demander de créer la monnaie sur demain. et puis viennent ce qu'on appelait la période du choc pétrolier. Alors, les économistes avaient un débat à cette époque-là qui était de dire finalement, on va devoir... Il y a un économiste australien qui s'appelait Philips qui est connu uniquement pour cette courbe. En gros, ce que vous voyez à gauche, c'est la courbe de Philips sur les États-Unis de 1960 à 1969. Et là, en gros, sur cette courbe, on vous dit qu'il y a un lien direct entre le taux de chômage et l'inflation. C'est-à-dire qu'un taux d'inflation donné et un taux de chômage donné. Donc, quand l'inflation augmente, le chômage diminue. Quand l'inflation baisse, le chômage augmente. Quand on vous dit selon l'approche de Philips, c'est la théorie qui est keynésienne classique, celle qui n'a plus cours actuellement, il y a un arbitrage à faire entre taux de chômage et inflation. Donc, quand on vous dit qu'on va lutter contre l'inflation, on sous-entend qu'on va augmenter le chômage mécaniquement. Et inversement, si on décide de diminuer le chômage, on suppose qu'il va y avoir une hausse de l'inflation. Alors ça, ça a été très critiqué par les économistes libéraux orthodoxes, notamment parce que pendant le choc pétrolier, ça c'est la courbe que vous voyez ici, vous voyez que la corrélation qu'on pouvait constater dans les années 60, on ne la constate plus pendant les chocs pétroliers. Il y a un impact majeur de l'énergie sur ce rapport entre chômage et inflation. La courbe de Philips ne veut plus rien dire. L'inflation et les plus anciens d'entre vous ont dû connaître cette période où il y avait une inflation assez raide. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais je pense que ça devait être assez impressionnant. Toujours est-il que ça a servi de... Comment ça s'appelle ? Ça a servi d'arguments massifs aux économistes libéraux et en premier lieu à l'école de Chicago, Milton Friedman, pour influencer le point de vue des dirigeants et dire que le principal objectif, ça devait être de lutter contre l'inflation. Donc, on part... On quitte... On quitte, si vous voulez, c'est une période assez intéressante où on va quitter l'état noir comme on l'a vu ensemble tout à l'heure et où on va aussi passer à un objectif de gestion de la monnaie pour réduire l'inflation. Et en France, on assiste... En France, on assiste à... Comment dire ? À la fin du circuit du trésor tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure. en ce sens que pour pouvoir réaliser l'euro, il a fallu accepter des règles où l'État ne devait plus pouvoir emprunter directement à la Banque centrale, mais où il fallait forcer l'État à emprunter sur les marchés. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un process lent, ça ne se fait pas d'un coup. Ça commence par une loi du 3 janvier 1973. J'ai un camarade qui s'appelle Pierre-Yves Rougeron qui a écrit un livre sur le sujet. Il explique comment à partir du 3 janvier, on entre dans un processus enclenché par notre ami Valéry Giscard d'Estaing, l'ami des pandas. Donc, on entre dans un processus où on va forcer l'État à ne plus emprunter directement à la Banque centrale, mais à emprunter sur les marchés. À emprunter sur les marchés de l'argent créé par les banques sur le système qu'on a vu tout à l'heure. Et si ça a été créé par les banques, c'est qu'avant, la Banque centrale en a créé une partie. D'accord ? Donc, on a complètement changé le circuit financier. Voilà. Et on passe grâce aux joyeusetés qu'on a pu rencontrer depuis les années 80. Et donc, je vais vous parler d'un autre économiste. Je vous ai parlé beaucoup d'économistes. J'espère que je ne suis pas trop technique. On va parler d'un économiste qui s'appelle Minsky. Alors, Minsky, il a été extrêmement critique au début des années 80, dès le début des dérégulations, dès le début des libéralisations dans les systèmes bancaires. On se retrouve aux Etats-Unis avec des scandales et le premier qui est connu s'appelle le scandale des Save and Loans. Alors, les Save and Loans, c'était aux Etats-Unis l'équivalent de nos caisses d'épargne. D'accord ? Et les Save and Loans se sont retrouvés gérés de telle façon qu'on est passé d'une gestion de bon père de famille, entre guillemets, à une gestion Ponzi. C'est-à-dire que on va décrire trois types d'activités financières. Ça, c'est la théorie de Minsky. On a d'abord des activités couvertes. Typiquement, vous êtes commerçant, vous créez un commerce et vous n'avez pas les moyens de créer votre commerce vous-même. Vous allez avoir votre banquier. Le banquier vous fait un prêt pour débuter votre activité. Et comme vous travaillez bien, merci ! Ah, il y en a qui suivent. Super. Le banquier lui accorde un crédit, d'accord ? Et, comment dire, ce crédit est couvert par l'activité. C'est-à-dire que le commerçant est capable de rembourser le capital et les intérêts grâce à son activité. Donc, vous êtes sur une activité qu'on peut appeler couverte. Il n'y a pas de sujet. Le crédit a été créé, la monnaie a été créée par le crédit et la monnaie est détruite par le remboursement du crédit. Tout va bien, tout le monde est content. On pourrait en rediscuter, ça pourrait être aussi l'objet d'une heure de conférence sur les problématiques de crédit, de création de monnaie. Il y a un excellent auteur qui s'appelle Henri Savatier, qui est un compagnon de la Tour du Pain qui a écrit qui a écrit un bouquin entier sur le sujet qui est passionnant. Si vous voulez, je reviens dans un mois et je vous fais une conférence sur le sujet du crédit, sur la justification. Est-ce que, d'un point de vue moral et juridique, dans un cadre catholique, est-ce que le crédit a du sens ? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors, ensuite, on a des activités dites spéculatives. Ce sont des activités où vous pouvez rembourser en gros le capital et où pour rembourser les intérêts, il va falloir vous débrouiller pour qu'il y ait d'autres crédits qui soient créés dans le système. Donc, ça commence à être un peu moins sûr. Et puis, après, vous avez le Ponzi. Le Ponzi, c'est pour pouvoir rembourser mon crédit et mes intérêts, il va falloir que je me débrouille pour qu'il y ait d'autres personnes qui prennent un emprunt et qui payent par leur emprunt mon crédit plus leurs intérêts. Donc, il faut que l'emprunt de base soit égal au montant de mon emprunt à moi plus mes intérêts. Donc, du coup, le gars qui a pris après, il va falloir qu'il y ait une autre personne qui fasse un emprunt pour que ça puisse continuer à grimper. C'est typiquement ce que vous pouvez retrouver dans le cadre d'une bulle. Exemple classique, crise de 29. Vous avez des gens qui achètent à crédit des actions. Les actions montrent. Donc, il y a d'autres gens qui reprennent des crédits pour faire monter le prix des autres actions, etc. Puis, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui dit je ne peux plus rembourser qui est obligé de vendre ses actions pour rembourser et là, vous avez une chute du marché. C'est exactement ce dont parle le fameux Minsky dont je vous ai parlé tout à l'heure. On part d'une situation. En rouge, vous avez la création de monnaie par le crédit. En bleu, vous avez la croissance. Vous voyez qu'au début, quand vous êtes sur des activités couvertes, les deux courbes sont corrélées. que quand vous commencez à avoir des activités spéculatives, vous avez plus de richesses fictives créées par l'activité spéculative que de croissance réelle et que quand vous êtes sur le Ponzi, c'est encore plus décalé et à un moment, le roi est nu. Les gens s'aperçoivent que la richesse créée ne permet pas de rembourser les emprunts et là, vous avez une crise financière. On revient à une modélisation de ce dont je vous parlais tout à l'heure, des crises de crédit de l'antiquité. On refait la même chose. On dérégule les marchés financiers et on se recrée les systèmes de cette vache grasse, artificiellement, les systèmes de cette vache grasse et cette vache maigre. On a eu plusieurs crises. On a eu les Save & Loans, on a eu les scandales Enron et compagnie, on a eu la crise des dot.com, 99, et puis on a eu la crise de 2008. en exemple concret de la théorie de Minsky. Et donc, on en arrive à la crise de 2008, la plus récente, et depuis, on n'a plus eu le moment de Minsky. Laquelle ? De 2008 ? Dans le monde entier. La crise de 2008, c'est le monde entier. Je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est vrai que pour les plus jeunes, ils ont peut-être moins... Parce qu'ils n'ont pas appliqué les vacillulats. Oui, mais ça, c'est qu'un versant de l'affaire. Ça, c'est qu'un versant de l'affaire. Ils ont fait sauter effectivement la séparation entre banque d'affaires et banque... Comment dire ? Et banque de dépôt, banque de détails, mais ça n'est qu'un versant de l'affaire. Ils se sont permis, ils ont accru la taille du Ponzi en mettant en jeu les dépôts des gens. Mais comme on l'a vu, les dépôts des gens, en fait, c'est les crédits de quelqu'un, c'est les emprunts de quelqu'un d'autre. On vient de le voir tout à l'heure. Si vous avez un euro dans votre poche en banque, c'est que quelqu'un, quelque part, il a un euro d'emprunt sur sa pomme. Ce sont bien les crédits qui font des dépôts. On vient de le voir, on vient d'en parler. On ne peut pas réduire cette crise à seulement la non-application d'une séparation entre banque de détails et banque de dépôts. Je ne dis pas que ça n'a pas joué dans l'affaire. On a retenu le marché, mais ils sont tellement intelligents qu'en 2008, ils n'ont pas fait. Roosevelt, il a des souris. Ce qu'a fait Roosevelt, on va en reparler, mais ce qu'a fait surtout Roosevelt, c'est qu'il a compris ce que lui a proposé Keynes, ce dont je vais vous parler dans deux minutes. On va le faire tout de suite. Je reviens sur votre question dans cinq minutes. Je vais passer mon histoire de Ponzi, puisqu'après tout, il a l'air de peu… Et on va plutôt passer à un autre élément qui, moi, je trouve très rigolo. Alors ça, ce n'est pas la voix d'une personne. Ça, c'est un petit graphique qui vous présente les seuls financiers sectoriels français. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est je prends le déficit public, je prends le taux d'épargne ou de désépargne des ménages et des entreprises et je corrige tout ça avec le solde de ma balance commerciale. Donc, vous avez en vert le secteur privé domestique, en bleu, vous avez le secteur public et en jaune, vous avez le déficit ou le gain de votre balance commerciale. Ça y est, il y en a que j'ai déjà épuisé. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, la somme de ces trois valeurs fait toujours zéro. C'est ça qu'essaie de vous expliquer ce graphique. C'est-à-dire que le déficit public ou le déficit ou le déficit ou le déficit public ou la réduction de déficit public, d'accord ? C'est ce qui va arriver dans la poche des gens pour qu'ils fassent leur épargne ou ce qui va correspondre ou le déficit ou le gain de balance commerciale extérieure. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. J'ai l'impression de ne pas être très clair. En gros, ce que j'essaye de dire, c'est que la somme, si vous prenez votre déficit public, il est égal à l'épargne privée corrigée du solde de la balance commerciale. La somme de l'ensemble fait toujours zéro. C'est-à-dire que si l'État a un gros déficit, il y a plein d'argent qui va aller soit dans les poches des gens pour qu'ils épargnent, soit pour payer les importations. Que si l'État décide de ne plus faire de déficit, il y a deux options. Soit il va chercher l'argent dans la poche de l'épargne des gens, d'accord ? Il va chercher ça dans votre bas de laine ou il se débrouille pour faire de l'excédent commercial. D'accord ? Et que sur la durée, ce n'est pas possible de garder un excellent commercial. C'est très malsain parce que ça veut dire que vous devenez dépendant de vos exportations et que si vos clients ne sont plus en mesure de payer, vous avez le bec dans l'eau. Là, pendant 15 ans, on nous a expliqué que l'Allemagne, c'est un miracle, un système absolument fabuleux. Et puis là, depuis 5 ans, d'un coup, je les entends beaucoup moins parler. Pourquoi ? Parce qu'ils se retrouvent dans une situation où leurs clients, ils ont usé les finances de leurs clients, les clients sont plus capables de les régler et leurs exportations s'effondrent. Et là, ils sont très embêtés et d'un coup, ils sont beaucoup moins vertueux. Voilà. Est-ce que... Et ça, c'est quelque chose qui a été bien compris par Keynes et c'est ce que Roosevelt a fait, c'est-à-dire qu'il a fait du déficit et en faisant ce déficit, il a remis l'économie à flot. Et comme l'économie a été remise à flot par de la vraie monnaie, de la monnaie extinctrice d'Edès, ils ont réussi et ils ont réussi à penser à stopper cette crise de 99. Ce n'est pas une mesure technique comme la séparation des banques qui va permettre de remettre en route une économie qui a calé, si vous voulez. Après, je ne dis pas que... Dans mon référentiel à moi, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de marché et il n'y a plus de banque. Voilà. Je ne vais pas m'étendre dans les jeux. On pourra en discuter après si vous voulez, mais voilà. Bon, je pense que j'ai déjà dit énormément de choses. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Est-ce que j'ai été bien clair déjà ? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été précises ? Vous avez sauté beaucoup de slides sur le... Oui, j'ai sauté le slide sur le ponzi népotique. Le titre est sympa. Le titre est sympa. Le ponzi népotique. Alors, je ne vais pas se faire le bon. Ah oui, tu as raison. Alors, le ponzi népotique. Le terme ponzi népotique vient d'un échange que j'ai eu avec le fameux Jean-Baptiste Bersac que je vous ai présenté tout à l'heure. On a inventé ce terme. On était en 2010. On faisait un travail de prospective. À ce moment-là, les choses étaient quand même assez complexes. On ne savait pas du tout comment les conséquences de la crise de 2008 allaient être gérées. Et on a fait des scénarios de prospective. Et dans l'un de ces scénarios de prospective, on se disait finalement, les gars, ils vont peut-être comprendre qu'ils peuvent faire du crédit autant qu'ils veulent à la Banque Centrale et que par conséquent, ils peuvent refinancer les banques et les marchés ad vitam aeternam en appuyant sur le bouton création de réserve à la Banque Centrale. Et que finalement, allaient pouvoir bénéficier de cette source de création de monnaie, ceux qui étaient le plus proche de la Banque Centrale et qui allaient pouvoir réinvestir tout ça dans les marchés et que donc, on allait voir les marchés actions immobiliers et notamment s'envoler puisque les gens qui sont proches, qui sont capables de bénéficier de cette création de monnaie vont pouvoir également acquérir ces actifs. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que depuis 2010, on a mis en place tout un système qu'on appelle aux Etats-Unis, on appelle ça le quantitative easing. J'ai peut-être plutôt parlé du système européen parce que je le connais mieux et parce que je l'ai mis et puis parce que je l'ai informatisé et je l'ai comptabilisé dans les banques. Alors, comment ça se passe ? L'Etat va émettre de la dette publique sous forme de titres. Vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Vous avez une agence d'Etat qui s'appelle l'agence France Trésor. Tous les jours, l'agence France Trésor a une certaine quantité de monnaie à lever. Donc, ils vont sur un marché qui s'appelle le marché primaire. Sur ce marché sont présents 20 banques. personne d'autre n'a le droit d'accéder à ce marché. Il y a 20 banques, quelques banques françaises, des banques américaines, anglaises, enfin voilà, Goldman Sachs notamment. Vous avez une vingtaine de banques qui ont accès directement à ce marché. Et donc, l'Etat français va venir, va mettre aux enchères de la dette française et les banques vont dire je prends, je prends, je prends telle quantité, etc. Elles vont dire également à quel taux. Mais en définitive, le taux, il n'est pas fixé par les banques, il est fixé par la banque centrale, par les mécanismes dont on a parlé tout à l'heure. Donc, vous avez ces 20 banques qui vont prendre de la dette publique. Et ensuite, ces banques ont deux options. Elles peuvent conserver les titres ou elles peuvent les revendre sur le marché secondaire et par exemple, si vous avez des assurances-vie, ce sont des titres qui ont été achetés sur le marché primaire par ces 20 banques qui sont ensuite replacés dans vos assurances-vie. Et puis, avec la crise de 2008, on a eu une troisième possibilité pour les banques. C'était de placer les titres d'Etat à la banque centrale. En échange, la banque centrale fournissait des liquidités à la banque qui pouvait racheter des titres, les replacer à la banque centrale, récupérer des liquidités pour racheter des titres, les replacer à la banque centrale, récupérer des liquidités. Vous voyez le circuit ? Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de faire leur bénéfice sur une petite quantité de titres, ils ont fait le même bénéfice mais sur une très grande quantité de titres en recréant à chaque fois la liquidité nécessaire en replaçant les titres d'Etat auprès de la banque centrale. Voilà comment ça s'est mis en place. D'où le nom un peu taquin qu'on a donné de ponzi népotique à ce système puisque vous êtes obligé de créer de plus en plus comme on l'a dit tout à l'heure dans la description d'un ponzi, vous êtes obligé de créer de plus en plus de crédits pour pouvoir faire face aux échéances précédentes crédits plus intérêts. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Les États ne peuvent pas arrêter d'émettre des titres. En tout cas, pas maintenant. C'est de la quasi-monnaie. Aujourd'hui, une dette d'État quand l'État émet... Alors, un titre historiquement, c'est un bout de papier sur lequel vous vous dites « moi, État français, je dois tant aux porteurs. » C'est les fameux bons aux porteurs. Aujourd'hui, au lieu d'être un bout de papier, c'est une empreinte numérique dans un système où l'État dit « moi, je dois tant » ou « je dois tant » à la personne qui détient ce titre. C'est de la dette. C'est un titre de dette. Et aujourd'hui, si vous voulez, dans les règles du jeu telles qu'elles sont définies aujourd'hui, l'État, pour payer ses dépenses, il est obligé. Et donc, quand vous avez un problème comme le Covid, l'État, il est obligé de créer beaucoup de titres parce qu'il y a beaucoup d'argent à payer. Il y a des gens comme moi qui sont au chômage partiel qui sont vachement chers. Tout ça. Donc, voilà. Est-ce que c'est plus clair ? C'est que la dictante entre émettre des titres. Oui. C'est là que l'État décide de créer la monnaie. C'est vrai. Alors, ce que vous dites est juste. Il dit ça pour mettre le droit. Il dit que je vais mettre la monnaie. Oui, sauf que dans la règle actuelle, au lieu d'émettre la monnaie directement à sa banque centrale, il est obligé de passer par tout un tas d'intermédiaires qui prennent leur commission au passage. D'accord. D'accord. Exactement. Et j'ai un petit camarade taquin qui avait fait le calcul suivant, c'est que la dette publique aujourd'hui est égale à la somme des intérêts composés de la dette française depuis 1973. Étonnant. Étonnant. Bon, après, on peut discuter du calcul. Ça reste un calcul, c'est une dose de louche, etc. Mais oui. Qu'est-ce qui nous empêche d'en venir justement sur France ? Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un problème de doxa. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, si vous avez en face de moi un économiste orthodoxe libéral, on va se crêper le chignon à coup de mot pendant une heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une doxa, qui est une doxa libérale. On vient de parler d'Adam Smith. Je me suis généreusement payé la tête d'Adam Smith pendant une demi-heure. J'ai en face de moi des gens qui y croient dur comme fer. Et la majorité, les deux tiers de l'université française aujourd'hui, ce sont des gens qui tiennent à l'orthodoxie libérale. Quand vous écoutez, dans deux cas sur trois, quand vous écoutez un économiste à la télévision, c'est un libéral orthodoxe. Il pense l'État comme un épicier. Il refuse à l'État le rôle que je lui ai présenté aujourd'hui, qui est de créer de la monnaie, de la détruire et de donner la valeur de la monnaie par proclamation. Il le refuse, il le refute. Donc ça, c'est le premier barrage. Vous avez une doxa qui le refuse. Vous avez un deuxième barrage, c'est que vous avez une institution qui s'appelle l'Union européenne qui est basée sur l'ordo-libéralisme allemand. D'accord ? Donc la doxa universitaire dont je vous parle, ce sont les règles qui ont été mises en place pour l'Union européenne. Quand on vous dit que l'État a un déficit maximum de 3%, c'est qu'on interdit à l'État de créer suffisamment de monnaie pour alimenter son économie lui-même. Il est limité dans la quantité de monnaie qu'il a le droit d'émettre et il doit laisser ce privilège aux banques. Et toujours dans le cadre de l'Union européenne, vous avez des institutions autour de la Banque centrale européenne qui l'interdisent. Aujourd'hui, quand la Banque de France veut créer de la monnaie, elle doit d'abord demander l'autorisation à Francfort. Elle n'a plus le droit de créer des réserves comme elle le voulait, comme elle le faisait avant. Et si aujourd'hui, ils font des opérations de pensions dont on a parlé, c'est parce que les discussions à la Banque centrale européenne ont interdit la création de réserves et ont autorisé des opérations de pensions. Après, on en a des débats assez techniques, donc je ne veux pas non plus... Mais en gros, vous êtes contraints par les règles qui ont été mises par les institutions. Et l'exemple type, c'est Mitterrand, qui en 1980 a été élu sur un programme socialiste avec une hausse du SMIC et qui en 1983 pour pouvoir faire l'euro, à commencer par le serpent monétaire européen, en 1983, il fait ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. Pourquoi il fait le tournant de la rigueur et pourquoi il se détourne dans son électorat historique ? Ce n'est pas guété de cœur pour s'amuser, c'est parce qu'il veut faire l'euro, il veut faire la construction européenne et il est obligé d'accepter les règles de l'ordolibéralisme pour ça. Vous avez ces deux verrous, vous avez un troisième verrou, vous avez des gens comme moi, j'exagère quand je dis ça, mais vous avez des banquiers, les banquiers, ce sont des gens influents, ils ont plein de raisons de ne pas vouloir qu'on change le système parce que leur business, c'est quand même de récupérer le bénéfice de cette création de monétaire à leur profit. Et du coup, ils ont une sacrée force de frappe financière, donc ils ont largement les moyens de payer les économistes orthodoxes dans des fondations, etc. pour dire que des gens qui racontent ce que je raconte sont des imbéciles et ont la berlue. Ça serait compliqué parce qu'il faudrait qu'on revienne sur les règles de base des traités européens. C'est-à-dire que ce que je vous ai expliqué, le déficit de 3%, l'austérité, il faudrait qu'on revienne sur les traités. Il faut convaincre les Allemands, les Hollandais. Vous savez, les fameux gens dont vous expliquent que ce sont des pays entre guillemets frugaux, il faut aller les convaincre que finalement, vous allez pouvoir créer toute la monnaie que vous voulez. Et là, ils vont vous dire nine. Oui, mais il y a quand même un truc qu'on ne comprend pas quand on vous dit, c'est qu'à vous entendant, on peut créer de la monnaie. Oui. En fait, quand on vous dit qu'on va créer une centrale d'OCR, comme ça, on va être consommer. Oui, ça choque. Quand on l'entend la première fois, ça choque. on va être consommer une centrale, hop, la file, il y a bien un moment où... Le risque que vous prenez, c'est l'inflation. Forcément, il y a de l'inflation. Ce n'est pas la fois. Pas forcément. Le risque que vous prenez quand vous créez de la monnaie, c'est l'inflation. Mais aujourd'hui, on n'a jamais créé autant de monnaie. Je peux vous assurer que le bilan de la Banque de France ou de la Fed américaine, il a juste explosé en 20 ans. Vous la voyez, l'inflation, vous ? Vous voyez l'inflation uniquement sur les actifs. Vous avez une hausse de l'immobilier, vous avez une hausse des marchés des actions, oui, mais par contre, vous avez peu ou pas d'inflation concrète dans le panier de la ménagère sur 20 ans. Je peux même vous dire que les salaires ont stagné, voire même régressé. Et pourquoi ? Il y a une première raison, c'est qu'en fait, quand vous, en gros, l'équation dont on parle quand on parle de la circulation de la monnaie, on dit quantité de monnaie fois vitesse de circulation de la monnaie égale somme des biens et services disponibles dans l'économie. D'accord ? Donc, si vous augmentez la quantité de monnaie, soit vous diminuez la vitesse de circulation de la monnaie, soit vous augmentez les prix, soit vous augmentez la productivité qui fait qu'il y a plus de biens ou de services. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ralenti extrêmement fortement la vitesse de circulation de la monnaie sur ce cas-là. Mais vous pouvez avoir aussi un autre exemple qui est de dire moi, je vais créer de la monnaie mais je vais créer de la monnaie pour créer des usines, des centrales nucléaires, des ports, améliorer les infrastructures. Donc, comme j'améliore la productivité, du coup, ma création de monnaie ne génère pas d'inflation. C'est-à-dire ? Tu as décidé ? Par contre, quelle est la corrélation entre la courbe de pays, la corrélation entre l'inflation et le chômage n'est pas conclu ? J'ai voulu mettre ça pour illustrer un moment, si vous voulez, entre 1945 et 1970, vous étiez dans un paradigme keynésien. C'est-à-dire qu'on allait chercher à faire du développement par la dépense publique et on avait une conséquence qui était un petit peu d'inflaction mais on avait du plein emploi. Et donc, il y a cette fameuse économiste Philippe qui dit vous avez une relation dans ce cadre-là, vous avez une relation inverse où quand le taux de chômage diminue, l'autominflation augmente et quand l'inflation diminue, le taux de chômage augmente. Et que donc, si on vous dit on va limiter à l'inflation, ça signifie qu'a priori, le taux de chômage va augmenter. D'accord ? Est-ce que ça signifie qu'on réduit les dépenses ou qu'on investit moins et donc à moins de... Alors, la justification, j'ai trouvé une formulation assez précise par là. Ici, c'est-à-dire que dans la proche financière, votre taux d'inflation est égal au taux de croissance des salaires ou à la taux de croissance de la production. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous augmentez les salaires, si la productivité n'augmente pas, vous augmentez la pression. Voilà. Et donc, si vous avez moins de chômage, les salaires augmentent parce que le travail est devenu une dorée plus rare. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. J'espère que je ne les ai pas fait fuir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a la possibilité de rentrer à leur banque centrale comme à l'époque ? Oui. Ben oui, mais Nine. Ils n'ont pas pu recourir à leur banque centrale. Ben s'ils n'avaient pu, oui. Par définition, aucun... Un État est solvable. Un État qui a... Eh oui, mais quand vous changez, ce n'est pas magique. C'est quand vous changez... C'est une question de règle du jeu. On a mis les Grecs dans une règle du jeu qui ne leur convenait pas. Du coup, ça leur a coûté très cher. Et ils n'ont pas fini de rembourser une dette qui n'est pas faite pour être remboursé, d'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces histoires de créant cette dette, il y a tout un jeu de pouvoir. Il y a un livre qui m'avait beaucoup éclairé sur le sujet. Il y a un bouquin qui s'appelle « Confessions d'un assassin financier ». Je lui ai expliqué que son travail, en tant que consultant dans une grande boîte de conseil internationale, son travail, c'était d'aller voir les États des pays dits en voie de développement, de les pousser à faire des investissements d'infrastructures et pour financer ces investissements d'infrastructures, d'aller prendre des emprunts en dollars et de faire faire ces travaux d'infrastructures par des entreprises américaines. C'était son métier. Du coup, un pays comme l'Argentine avec sa crise en 2002, c'est un pays qui s'est endetté en dollars. Là, face à une devise qui n'est pas la devise de votre pays, là, vous pouvez être en défaut de paiement et là, vous êtes étranglé. c'est un sujet qui quitte le monde financier pour devenir un sujet politique. Je ne sais pas si ma réponse vous est claire. c'est ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. c'est la charge de la dette. Mais c'est les intérêts, ce n'est pas le capital. Ce que je veux dire, c'est que du coup, ceux qui nous prêtent de l'argent, moi, j'en prête parce que les secondes on va m'embourser pas. Moi, on va m'arrêter de charge. Mais là, on vous prête avec dans l'idée que vous n'allez jamais pouvoir rembourser parce qu'il faut que la dette roule pour pouvoir être productrice d'intérêts sur long terme. C'est là qu'il y a eu des intérêts qui ont malencé. Non, mais quand... On a intérêt à prendre de limiter les centaines de milliards de dollars pour régénérer les intérêts qui sont financiers dans le monde. C'est une façon qu'ont certains grands intérêts financiers de tenir les pouvoirs publics dans leurs mains en leur disant si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on vous coupe les crédits. Ça, c'est un des grands jeux du FMI dans certains pays dit en voie de développement. Pourquoi les pays ne sont pas la même enseigne ? Vous nous avez dit tout à l'heure, si la France voulait sortir de cette situation de la France politique et la Grèce à l'heure, on pourrait dire à la France centrale européenne qu'on va y mettre un peu, mais les autres pays... Non, il faut sortir du système. Là, vous ne pouvez pas aujourd'hui. Pourquoi les autres pays, eux, si tu n'as pas d'accord, pourquoi ils se compitent qu'ils n'auraient pas les mêmes besoins ? Parce que ce sont d'autres pays, ce ne sont pas les mêmes économies, ce ne sont pas les mêmes règles, ce ne sont pas les mêmes mentalités et il y a un jeu de pouvoir. Il y a un jeu de pouvoir. Ben oui. tout à fait. Pour qui ? Pour nous ? C'est-à-dire ? Par rapport à la Grèce, je suis d'accord, mais enfin... On est à 120%, on peut passer à 130%, à 140%. On passera à 130%, 140%, 150%, 200%. Le Japon est déjà largement à 200%. Le sujet, dans le cadre de la dette publique, le sujet, c'est qui détient la dette. Ce n'est pas tellement quel est le montant, c'est qui la détient et qu'est-ce qu'on en fait. Au Japon, ce qui est intéressant, c'est qu'au Japon, c'est la population japonaise qui détient la dette publique. Donc en fait, vous avez une sorte de rente de l'État qui, au lieu de distribuer des cotisations sociales, va distribuer un intérêt de la dette quelque part. C'est une forme d'épargne, ça peut être considéré, comme une forme d'épargne, si vous voulez. Par contre, en France, on a 50% de notre dette qui est dans des mains étrangères. Donc tout de suite, ça change la donne. Et on la remettra. Elle n'est pas faite pour être remboursée. Il faut que cette dette roule. Pour que le flux d'intérêt, pour que le flux de revenus correspondant à cette dette continue, voire même ça croisse, il faut que la dette roule et augmente. Donc non, on ne la remboursera pas. Ce n'est pas fait pour être remboursé. et ça ne sera pas remboursable. Je vous assure qu'une dette qui est à plus de 100% du PIB, on ne pourra pas la rembourser. Mais ce n'est pas fait pour. Quel est le problème ? C'est que tu leur payes des intérêts. C'est que tu leur payes des intérêts. C'est que tu as des intérêts qui sont payés. Le problème, ce sont les intérêts. Et puis, il y a un deuxième qui est un problème politique. C'est de dire, là, tu es obligé de faire rouler ta dette. Donc, tu es obligé de constamment à accepter que d'autres personnes te financent. Et ils peuvent dire non. Ils ne le feront pas, mais ils peuvent faire pression en disant, vous voyez, monsieur, vous nous devrez tant, vous allez devoir faire ce qu'on vous dit. Et puis, c'est un troisième intérêt, c'est que ça culpabilise la population. On se sent coupable de laisser une dette à vos générations futures. Donc, on va accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées si on n'avait pas cette dette qui nous pendait au nez. on a quand même une population qui est acceptée sur plus de dix ans de ne pas avoir ses salaires augmentés quand même. Non, mais c'est... C'est le sujet et les politiques. Le sujet et les politiques. C'est une question de règles du jeu. On a mis des règles du jeu en place où on a dit l'État français n'a plus le droit d'aller à sa banque centrale pour se financer. Donc, si on change la règle et qu'on dit finalement, on va pouvoir se financer auprès de la banque centrale, on va pouvoir rembourser la dette qui a déjà été faite et la faire rouler mais dans nos propres pays. Ou alors, on est encore plus taquin, on devient pleinement néo-chartaliste, on crée une ligne dans le budget de l'État création de monnaie et on se passe de la banque centrale. C'est un choix aussi. Ce portier de la demande à l'histoire n'est pas très mieux d'une dette que c'est le pauvre. Non, ce n'est pas hors sujet. Après, moi, je ne connais pas bien le sujet. Je ne vais rien pouvoir vous dire d'intelligent dessus parce qu'à un moment, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Moi, je trouve ça, je dirais, ça dépend quelle date. Le problème, quand vous détruisez une dette, vous détruisez de la monnaie en face. Donc, si vous annulez une dette, il faut vous poser la question qui détient cette dette et quelle est la quantité de monnaie qui correspond et est-ce que vous n'allez pas créer une rareté monétaire quelque part ? Après, vous pouvez vous dire est-ce que le sujet, ça ne serait pas plutôt de dire faire rouler sa dette à zéro d'intérêt ? Pourquoi pas ? Il y a plein de... Là, c'est comme au Monopoly, vous avez une règle du jeu, vous définissez une règle du jeu entre les joueurs à vous de voir quelle est celle qui est la plus pertinente. J'ai plein de questions. Monsieur Daba, il n'a pas encore demandé. Je vous en prie. Je vais pas encore faire les questions. quand il y a une solution pour eux pour dépasser cette dette, c'est de faire plus un de ces pays. Ça, c'est un plan. On se parle d'un plan qui est en train de se mettre en place. Ça fait un nouvel ordre mondial. C'est-à-dire créer une seule monnaie, une seule religion. Et ça, c'est en train de se mettre en place tranquillement, c'est en train de couler. Ouais. Là, franchement, je n'ai pas fait de prospectif sur le sujet et je n'ai pas une vision policière de l'histoire. Donc, policière de l'histoire. Non, je dis ça parce que je n'aime pas le terme conspirationniste et je trouve que le terme entre guillemets marxiste de vision policière de l'histoire ne me paraît plus. Franchement, alors si vous me posez la question, il y a effectivement ces derniers temps autour de Christine Lagarde, il y a un sujet de grand risette. Donc, on parle d'un grand risette, c'est-à-dire d'une réinitialisation des rapports monétaires entre pays. Donc, il se pourrait qu'on cherche effectivement potentiellement mais vous avez déjà une monnaie entre guillemets unique. Ça s'appelle le dollar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les monnaies et ça, c'est depuis Bretton Woods, toutes les monnaies sont arrimées au dollar. Alors, ce qui a fait la force du dollar jusqu'en 71, c'est que le dollar était arrimé à l'or et qu'à partir de 71, c'est que pour acheter du pétrole, vous aviez besoin de dollars. Donc, vous avez déjà une monnaie mondiale avec des monnaies arrimées que sont l'euro, le yens, enfin, voilà. Vous avez peut-être raison, peut-être pas. Non, je ne cherche pas à avoir raison, c'est une grande maladie spirituelle. Non, mais voilà. Les bitcoins ? Ce n'est pas des monnaies. Ce n'est pas des monnaies. Vous n'avez pas d'état pour les créer. Ce sont des ovnis digitaux qui sont extrêmement intéressants parce que vous pouvez spéculer dessus entre copains et vous pouvez vous créer des petits ponzi entre potes. Voilà, c'est chouette, mais c'est super sympa. En plus, c'est digital, c'est sur le web, c'est in, c'est chez Brant, mais ce n'est pas des monnaies. Vous n'avez pas de... Vous n'avez pas de... Oui, voilà, c'est bien. Non, mais voilà, vous pouvez aller sur le dark web et l'utiliser pour régler. Non, c'est top. Non, mais ce n'est pas des monnaies. Ce n'est pas des vraies monnaies au sens historique du terme. sur le sujet de la création de monnaies, je vais reprendre une citation de Keynes qui me fait bien marrer. Keynes disait, puisque vous refusez d'accepter la création monétaire telle que je le propose, je vous propose de prendre des billets, de les mettre dans des bocaux, de les enterrer et comme ça, vous donnerez de la valeur au billet parce que vous allez les chercher en piochant. Voilà, le bitcoin pour moi, c'est ça. Comment est-ce qu'il n'est pas par rapport à ça ? Ben mal, mais en même temps, en même temps, ça reste, alors, j'avais lu des articles de la Banque de France qui en parlaient en disant que ce n'était pas des vraies monnaies, qu'elles n'avaient pas de valeur libératoire et qu'on ne pouvait pas leur reconnaître le statut de monnaie. Après, dans un monde qui est quand même fortement fondé sur une idéologie libérale donc qui décide d'avoir des objets non étatiques pour pouvoir faire tourner l'économie, je comprends que ça place bien l'idée de billet. Mais ce n'est pas des monnaies. Pour vous, ça va faire tourner ? Ben non, ça va faire, enfin, ça va rejoindre à peu près ce que font tous les actifs en ce moment puisqu'il y a des gens qui considèrent que ça a de la valeur. Donc, c'est un actif. En ce moment, vous avez des banques centrales qui ont appuyé sur l'accélérateur en élargissant constamment la base de leur bilan. Donc, vous allez avoir tous les actifs qui vont grimper. Donc, ça va faire comme tous les actifs que ce soit l'or, les actions, le bitcoin, enfin, tout ce que vous voulez. Là, c'est parti pour monter jusqu'au ciel. Sur le long terme, alors, il y a des, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ok, il y a des gens qui jouent, il y a certains titres qui se cassent la gueule. Ok, mais globalement, si vous prenez le CAC Terhante, si vous prenez le cours de l'or, ce genre de choses, ça part globalement sur des tendances haussières sur le long terme. On va vers une bulle de taux puisque vous avez coupé, vous avez cassé le thermomètre. Vous avez arrêté de dire que la banque centrale devait limiter son action et vous avez mis le taux d'intérêt à zéro, voire en négatif. Il n'y a plus aucune limite. Donc, ça peut monter, monter, monter. Pas de sujet. Il n'y a pas de certaine part centrale qui connaissent avec les petits coups de l'or. Oui, après, je ne connais pas tout. Ça pourrait être aussi ce que vous dites que ce n'est pas une menée parce que dans le temps, c'est un état qui a le pouvoir de créer la nuit. Elles n'ont pas de pouvoir libératoire. Si vous vous pointez chez le marchand d'à côté pour acheter votre baillette avec, il peut vous dire non, non, je n'en veux pas. Et il a le droit. Alors que moi, quand je viens avec mes euros au boulanger d'à côté, il est obligé d'accepter mes euros. Que ce soit tout le monde ou 5% ou 10% des gens, je pense que ça change beaucoup sur la valeur d'une monnaie. C'est un objet de geeks qui ont décidé entre eux qu'ils allaient jouer à se créer leur monnaie. Mais vous ne pouvez pas aller chez le boulanger pour payer avec votre bitcoin. Tant mieux. Très bien. Certains commerçants. Moi, c'est comme quand j'ai ma carte ticket restaurant et que je cherche les endroits où elles fonctionnent. ce n'est pas pratique. Quand je vais à Draguignan à la boulangerie, je veux pouvoir acheter ma baguette aussi bien qu'à Paris ou aller au restaurant. Qu'est-ce que vous pensez des monnaies locales qui sont mises en place pour sortir un peu de leur système de barrière nationale ? Là, pour le coup, je trouve ça très simple parce que vous avez une autorité publique généralement qui soutient ces initiatives-là et ça permet de faire circuler de la monnaie dans des zones qui sont en rarté monétaire. Moi, je suis assez favorable. Après, ce que je préférais, c'est qu'on ait un État qui reprenne sa souveraineté et qui reprenne son droit régalien de battre la monnaie et qui gère sa monnaie de façon intelligente et pertinente sans faire n'importe quoi. Parce qu'attention, on en a parlé, il y a toujours le risque de l'inflation. Il ne faut pas faire n'importe quoi en appuyant sur le bouton. C'est un peu cool le premier temps qui est reçu. Oui, mais je suis quelqu'un de pieux. Non, mais à un moment, là, si vous voulez, ce que je peux vous présenter, c'est d'autres thèses qui viennent contredire ce que les libéraux nous disent d'habitude et surtout qui viennent contredire le « there is no alternative ». Vous n'avez pas le choix parce que le marché est autonome. Il fonctionne tout seul. C'est un automate auquel on est tous soumis et vous ne pouvez pas demander de changement de règles. C'est ça le discours qu'on nous sert quand même. Non, ce n'est pas le discours. ce n'est pas le discours. Oui, ce n'est pas le discours. La montée de communes avec une partie. Si une communauté décide, on est en situation d'une monnaie de ce que c'est possible. C'est un peu un peu ce que vous dites de pouvoir tous les parties. Le temps français n'a pas l'air de France. C'est-à-dire en France. C'est-à-dire que l'idée est d'ailleurs il y a la richesse d'une communauté d'une fisté de monnaie n'importe quoi pour la salaire c'est juste qu'on s'est rentré dans l'histoire de France de personnalité qui... Moi, ce qui me gêne mais après je peux comprendre si une communauté décide de le faire mais une vraie communauté pas des gens qui se barattent sur le web moi ça me gêne un peu de... Non mais ça pourrait exister mais j'y crois que très moyennement. Mais on serait obligé de faire des difficultés de rendre la situation à la manière... Non mais sans rire on pourrait imaginer un système où par exemple on cotiserait en vraie monnaie qui servirait de garantie auprès de l'église et ensuite l'église déciderait d'émettre une monnaie entre guillemets cléricale qu'on utiliserait pour régler nos... pour régler nos dettes entre nous on pourrait imaginer ça pourquoi pas on peut être ouvert à plein de choses non ? Déjà on va commencer la tête directement avec l'automatique et avec la carte de l'eau on va bien sur utiliser les efforts demandés parce qu'on dit aux équipavisions de la dette sur les générations qui font est-ce qu'on peut pas dire malgré tout que tout le monde augmente la dette plus on augmente les intérêts à rendre et tout le monde augmente le risque de dépendance des causes donc quelque part on donne aux générations futures un risque accru de dépendance et dans ton compte c'est une bonne chose d'essayer de traîner ce que je dirais en fait c'est un faux débat c'est-à-dire que ce que je dirais c'est que l'objectif c'est que tu repars sur un système de création de vraies devises extinctives de dette et tu arrêtes de déguiser ta monnaie en crédit c'est ça que j'essaie de dire et pour sortir de cette situation il faut dire la monnaie la monnaie doit pas être rattachée à un métal précieux parce que ça pose plein de problèmes la monnaie ça doit pas se déguiser en crédit parce que ça pose plein de problèmes la monnaie ça s'assume on n'a pas besoin d'une banque centrale on écrit dans le budget de l'état sur la ligne de financement création de monnaie et on dit c'est temps et on l'assume il y a des études d'économétrie qui doivent permettre de mesurer quelle est la quantité de monnaie dont un pays a besoin pour fonctionner il faut en créer suffisamment ni trop ni trop peu là après on est dans des sujets techniques donc c'est pour ça que cette histoire de comment dire de se dire cette histoire de dette pour moi c'est de la guerre psychologique le vrai sujet c'est j'ai une vraie monnaie souveraine extinctrice de dette qui évite les crises de dette et voilà vous parliez tout à l'heure d'une monnaie forte associée à un pays prospère donc ça veut dire quand même que si le pays est riche niveau de la réalité encore ça engendre une monnaie forte en fait il y a une monnaie forte et deuxième question du coup ça veut dire que si on veut changer les règles du jeu il faut être dans un état plutôt prospère si on est dans une situation compliquée et qu'on dit je change les règles du jeu je vais faire ma monnaie on part avec je vais vous répondre en deux temps voilà moi c'est plutôt l'inverse vous ne pourrez là pour l'instant en 20 ans en 30 ans de serpent monétaire européen et d'euros on s'est désindustrialisé donc on fait que s'appauvrir on est on est si vous regardez un peu là vous vous apercevez quand même que sur le secteur étranger on était très souvent en positif là ici là vous êtes là vous êtes excellentaire d'accord et puis petit à petit vous êtes devenus déficitaires largement déficitaires d'accord on est en train de s'appauvrir on est en train de perdre notre industrie donc à un moment il va falloir se dire on est dans une situation qui n'est pas à notre avantage il va falloir qu'on change quelque chose pour se recaler et malgré tout ce que vous pourriez faire aussi si vous craignez une crise de confiance vous pouvez temporairement adosser votre monnaie à l'or vous dites temporairement quand j'y mets de la monnaie je m'engage je m'engage à régler à demander tant de quantité d'or on a encore des réserves d'or il nous en reste vous le faites temporairement pour garantir la valeur de votre monnaie vous utilisez la monnaie créée pour investir et relancer votre industrie et là vous commencez à avoir une monnaie suffisamment forte pour dire à un moment on n'a plus besoin d'assurer la convertibilité mais je pense que c'est l'inverse je pense que si vous voulez recréer une industrie et de la prospérité vous allez être obligé de changer les règles du jeu et votre système de financement et vous ne pourrez pas le faire si vous êtes étranglé financièrement vous voyez ce que je veux dire c'est un sujet politique on a un président de la république on a une assemblée ils peuvent dénoncer des traités un traité ça se dénonce ils peuvent proposer des choses à un moment on quitte ce que je vous expose c'est des outils techniques et ce que je vous expose c'est une volonté de démythifier un certain nombre de sujets des sujets qui cherchent à considérer que l'État c'est juste un épicier et que donc il faut que l'État il soit géré comme une épicerie et que l'État soit bénéficiaire et pas déficitaire d'accord ça c'est quelque chose j'espère que ce soir je vous ai convaincu qu'on ne gère pas un État comme une épicerie si j'ai réussi ça déjà je pense que c'est un grand pas j'essaye de démythifier un certain nombre de mythes qu'on nous a rentré dans la tête pour nous obliger à accéder à un système qui à mon sens ne tient pas la route même si vous n'êtes pas dans la même limite qu'est-ce que vous pensez de vous dire moi j'aime bien Boris Johnson moi j'aime bien les gens qui sont patriotes qui décident de se mettre tous ensemble pour faire quelque chose et puis pour l'instant le pari est plutôt réussi malgré les problèmes qu'ils ont rencontrés avec le Covid ils n'ont pas tant de difficultés que ça donc si moi si on me demande si on me demande est-ce qu'on fait un Francky de demain je fais aller bingo on y va je suis souverainiste assumé il n'y a pas de sujet est-ce que ce que tu dis peut-être que l'État va décider de combien on doit émettre de monnaie pour rembler la quantité de monnaie nécessaire est-ce que ce n'est pas une opinion un peu je suis tout seul alors qu'en fait ma monnaie elle est aussi aujourd'hui dépendante la valeur de ma monnaie je ne sais pas si tu veux on a eu un système qui fonctionnait avec un trésor avec un circuit du trésor et un plan pendant 30 ans ça s'appelait les 30 glorieuses et puis là on a un système on n'est pas à mettre des choses on a laissé les leviers des gens à l'extérieur et c'est eux qui décident pour nous et ça s'appelle les 40 piteuses voilà ça sera ma réponse au niveau européen pourquoi est-ce que je me sens peut-être que d'aujourd'hui la banque centrale européenne elle n'a pas les mêmes pouvoirs en fait ce qu'a eu la banque de France à l'époque de création de monnaie en tout cas alors la banque centrale européenne ce qu'elle fait c'est qu'elle autorise les autres banques à émettre ou pas de la monnaie mais elle n'émet pas de monnaie c'est toujours d'ailleurs si vous regardez les pièces vous voyez que chaque pièce de monnaie d'euro a deux faces une face commune que tout le monde porte et une face qui est propre à chaque pays chaque banque centrale continue à émettre en fait l'euro ce n'est pas une monnaie unique c'est un taux de change fixe forcé ma question c'est pourquoi ils sont partis sur des choses comme ça puisque les systèmes nationaux qu'on avait avant pourquoi ils n'ont pas mis justement une règle une règle où ils avaient c'est un sujet qui est extrêmement complexe ça mêle ça mêle des sujets de politique ça mêle des analyses qu'avait fait Mitterrand à l'époque où il considérait qu'en utilisant la monnaie unique il allait ligoter les allemands et que c'est eux qui détiendraient il s'est planté il y a des sujets idéologiques c'est à dire qu'on a construit cette monnaie dans un cadre qui est un cadre ordo-libéral qui est je ne suis pas un expert des subtilités de la pensée ordo-libérale par rapport au néolibéralisme classique mais on est dans un cadre de passé particulier où on considère qu'il faut une certaine austérité il faut une certaine tenue des budgets le déficit c'est le mal etc vous voyez les critères de Maastricht il y a une idéologie il y a une pensée derrière donc ça a joué il y a la volonté de construire l'Union Européenne qui a été la volonté de toute une classe politique et économique où il préférait être il préférait finalement être comment dire être sous-fifre dans l'Europe plutôt que mettre chez eux voilà enfin c'est complexe le sujet de la trahison des élites c'est un sujet complexe il y en a qui d'ailleurs la maîtrisent mieux que moi je ne suis pas je ne suis pas sociologue qui autorise c'est-à-dire non mais ils le font à contre-cœur c'est un peu comme les métallistes pendant la crise de 29 pendant la crise de 29 on a été déjà sur un état long le problème c'est que pour sortir de la crise vous étiez obligé de créer plus de monnaie qu'il n'y avait d'or et donc tout de suite les gens allaient se précipiter au guichet pour retirer l'or de la banque centrale en se disant ils émettent trop de billets ils émettent trop de papiers on ne va pas pouvoir récupérer notre or donc du coup pour pouvoir gérer la crise de 29 ils ont été obligés de suspendre la convertibilité vous avez la même chose vous avez des gens qui croient dur comme fer à l'ordolibéralisme qui mettent les pays en rareté monétaire ça provoque des crises économiques et ensuite ils sont obligés de suspendre leurs critères de ma astriche et leur refus du déficit parce qu'ils arrivent à un moment où ça ne tient plus c'est le même esprit vous êtes face à des exceptions ou des réfutations par l'effet de leur théorie mais ils ne veulent pas l'admettre mais ils sont quand même bien obligés par des moyens techniques alors ils le font de façon détournée donc au lieu de faire de la création de réserve à la banque centrale ils font des opérations de pension sur titre d'état vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça que ça a l'air très compliqué c'est parce qu'au lieu de faire les choses et de dire les choses simplement on est obligés de passer par des détours parce qu'il ne faut pas que ça se voit si vraiment si vraiment ça vous intéresse j'avais cet extrait de Krugman je risque de passer du temps à le retrouver mais vraiment il y avait un entretien avec Paul Krugman qui a été un des gouverneurs de la Fed où il était interrogé suite à la crise de 2008 par un sénateur américain et pendant tout l'entretien le sénateur a fait mais vous en faites vous créez de la monnaie et le fait ah non non monsieur on ne crée pas de monnaie on crée des réserves donc ils ne veulent pas l'admettre si vous voulez si vous allez voir votre banquier demain alors déjà votre banquier en agence il ne va pas comprendre du tout de combat et si vous allez voir un vrai banquier il va systématiquement refuser cette thèse en disant non non nous ne créons pas de monnaie nous accélérons la circulation de la monnaie banque centrale ça c'est pour les banques privées et la banque centrale elle va dire nous mettons à disposition des réserves ou nous permettons nous pallions nous pallions à la mort du marché interbancaire suite à la crise de 2008 en proposant un service de pension aux banques ils ne font pas de création de monnaie mon bon monsieur jamais la taille des bilans des banques centrales va augmenter il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite technique en tout cas c'est ça c'est déjà décorrélé de la réalité aucune aucune non non même pas même pas même pas aucune et puis c'est pas important comme je vous l'ai dit ça pose de vrais problèmes d'arrimer sa monnaie à quelque chose à un métal précieux ça pose de vrais vrais problèmes vous pouvez avoir de graves crises monétaires parce que vous n'avez pas assez de métal je vous ai cité l'exemple de l'empereur de la dynastie chinoise qui est tombée parce qu'ils avaient eu une rupture d'approvisionnement de l'argent c'est quand même criant dans lequel si c'est par le remboursement de l'emprunt mais en fait ce qui se passe c'est que tu rembourses ton emprunt en créant un autre emprunt la dette roule comme ça c'est à dire que ouais c'est ça ça a déjà été fait vous avez l'exemple vous avez l'exemple des travaux des travaux de Roosevelt il y a une partie des travaux de Roosevelt suite dans les années 30 qui étaient des investissements vous avez toute une partie où ils ont fait ce qu'on appelle l'état employeur en dernier sort dont faisait d'ailleurs partie un économiste qui s'appelle Milton Friedman qui a été ensuite un des grands tenants du libéralisme c'est à dire qu'ils ont dit ben voilà tous les chômeurs on va leur donner un boulot quels qu'ils sont on les ramasse dans la rue on leur donne un taf et on les paye et c'est l'état qui le fait ils avaient fait une agence où ils faisaient travailler les chômeurs donc c'est pas la première fois que vous avez une politique sociale qui est financée par l'état mais de façon massive non non c'est pas du tout la première fois le premier exemple enfin l'exemple que j'ai en tête moi c'est c'est l'exemple c'est l'exemple d'une ville de Roosevelt pas que pas que il y avait des grands travaux mais il y avait aussi l'état employeur en dernier soir avec une agence d'emploi qui était payée par l'état ça a duré jusqu'à ça dépend comment vous mettez comment vous voyez la seconde guerre mondiale si vous considérez que quelque part le service militaire et la guerre c'est aussi un état employeur en dernier sort ça a duré jusqu'en 45 un soldat ça sert à rien c'est à dire c'est ce qu'ils ont fait il n'y a pas de limite théorique et puis alors quand vous êtes à un taux zéro voire négatif dans le système ancien le risque c'est l'inflation le risque que tu as sur ce type d'activité c'est l'inflation après tu peux dire aussi que dans une période de crise tu as beaucoup de gens au chômage alors ça c'est une idée des néo chartalistes qu'on appelle les stabilisateurs automatiques c'est à dire que l'état a un rôle contracyclique il peut mettre en place des automatismes qui permettent de comment ça s'appelle qui permettent de pallier aux difficultés liées aux crises économiques et qui par contre sont libérées pendant les périodes de croissance et typiquement dedans il y a l'idée de l'état employeur en dernier sort où tu mets en place une agence qui fait un salaire toute personne qui est au chômage en fait se retrouve soldé par cette agence pour faire des travaux d'intérêt public typiquement aujourd'hui on pourrait aller nettoyer des plages il y a plein de choses qu'on pourrait faire faire à des personnes plutôt que de les mettre au chômage où ils ne font rien on pourrait les faire bosser de cette façon là avec un salaire minimum et donc on n'aurait même pas besoin de SMIC parce que du coup personne n'accepterait de travailler en dessous du salaire de cette agence quand la situation économique irait mieux et que les entreprises emploient elles iraient recruter des gens qui travaillent déjà dans cette agence et en cas de crise économique les gens qui se retrouvent au chômage prendraient immédiatement un emploi avec un minimum de salaire et ils auraient toujours un travail donc ça c'est une idée de stabilisateur économique par exemple on va arrêter la conférence officielle maintenant pour que si certains veulent qu'il puisse le faire parce que déjà c'est tard merci en maintenant encore vous avez une france à l'aise et abonnez-vous à la chaîne n'oubliez pas la cloche merci 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 merci